Musique Après s'être imposé à Perpignan 52-14 avec le gain du bonus offensif, le Racing aimerait remettre le couvert à Agen. Séquence émotion pour les Agenais qui ont eux validé leur maintien en top 14. Une saison globalement réussie pour la formation Agenais qui se pérennise au plus haut niveau. Mais le Racing lui veut recevoir leur débarrage et prend donc l'ascendant d'entrée. Finn Russell, vous le voyez, décisige d'entrée et lance idéalement Olivier Clémensac qui va inscrire le premier essai de l'après-midi. Un essai express des Franciliens qui rappelle le scénario de la semaine passée à Perpignan. Le Racing veut marquer les esprits d'entrée et y parvient avec cet essai de Clémensac. Oui mais à domicile, Agen veut bien finir devant son public d'Armandie. Sur cette mêlée, les Lotte-Garonne tentent de faire la différence. Le Racing s'expose, avantage en cours dans un premier temps pour les Agenais. Puis les Parisiens sont sanctionnés dans la foulée. Première situation pour le buteur Agenais qui ne tremble pas. Les premiers points sont inscrits par Léo Berdeux pour Agen. 7-3 pour le Racing. Mais le Racing dans le jeu est clairement au-dessus et va le prouver encore quelques instants plus tard. Vous le voyez, toute la justesse, toute la rapidité des joueurs du Racing. Agen s'accroche dans un premier temps comme il le peut mais le Racing continue lui d'avancer. Le coup de pied de Finn Russell est impeccable. Brice Dulin lui aussi y va de son coup de pied pour continuer sa course. Deuxième essai déjà pour le Racing qui vient parachever une grosse entame de match. La lumière dans un premier temps de l'écossais Finn Russell. Derrière Brice Dulin n'a pas le temps de se saisir du ballon avec les mains. Il y décide donc de mettre le pied avant de filer derrière la ligne. 14-3 pour le Racing puisque Maxime Machneau fait le plein aux pieds. A la pause, les Franciliens basculent en tête. Au retour des vestiaires, comme à leur habitude, les Racingmen prennent encore l'ascendant. Après avoir insisté aux abords des 5 mètres, les Franciliens sont récompensés par l'essai de Nakarawa. Comme lors de la première période, Agen paye cash. Ces petites erreurs reculent sur les entames de mi-temps. Le Racing en profite et Nakarawa va améliorer encore ses statistiques sur cette magnifique réalisation. Le collectif Racingmen est inarrêtable. Agen recule, marque le pas physiquement aussi. Avantage en cours pour le Racing, vous le voyez, le bras de l'arbitre. Mais les Franciliens continuent encore de dérouler et de miser sur le jeu pour faire la différence. Et quand ça va vite, ça va souvent au bout et c'est à nouveau le cas. Le Racing est impeccable et c'est Wakatawa cette fois-ci qui va mettre un petit peu plus à l'abri les 5 points des Racingmen. En fin de rencontre touché par de multiples absences, Agen recule, s'expose. Ça devient compliqué physiquement. Le Racing lui continue de dérouler et déjà en mode phase finale et continue son oeuvre. Duplichot va à son tour dans l'ambute. Lui qui avait inscrit un triplé à Perpignan la semaine passée. Iri Barren au pied transforme. Le Racing qui l'emporte finalement sans avoir réellement tremblé. Même si dans le jeu, il y a encore des choses à améliorer. Victoire des Franciliens, 35-3 en terre à Genèse. « Sous-titrage Société Radio-Canada